Alors je vais réaliser un un peu de pâques et pour ceci il vous faut donc un moule, alors ce moule là m'a coûté à peu près 16 euros. J'ai aussi un récipient dans lequel je vais mettre mon chocolat, donc du chocolat, là je vais faire du chocolat blanc. Je vais prendre aussi une petite spatule pour remuer mon chocolat, bon le mieux ça serait d'avoir un petit fouet. Un thermomètre, alors ça c'est impératif parce que la température du chocolat, il faut qu'elle monte pour le bien travailler, il faut qu'il monte d'abord à 50 degrés, ensuite il faut qu'il redescende à 27 et 28 degrés et il faut le travailler ensuite pour le mouler à 30 degrés, donc il faut absolument un thermomètre. Ça c'est un thermomètre que j'ai acheté dans le magasin où j'ai eu mon moule. C'est un magasin qui vend pour les pâtissiers et les boulangers, pour les professionnels. J'ai aussi un pinceau, un récipient avec de l'eau froide et une casserole avec de l'eau dedans dans lequel je vais faire chauffer au bain-marie mon chocolat. Alors je vais mettre mon chocolat dans mon petit récipient que je vais mettre dans ma casserole. Donc je vais faire chauffer mon eau et je vais attendre que mon chocolat fonde et atteigne dans un premier temps une température de 50 degrés, voire 48 mais surtout pas plus de 50. Alors je remue tout le temps, là mon chocolat est monté à 43, donc là il est à 47, je vais le retirer à 48, là je le retire à 48 et je plonge mon récipient dans un autre récipient mais ce coup-ci avec de l'eau froide pour que le chocolat redescende. Voilà, là il est monté à 50 même en plongeant mon récipient dans l'eau froide. Voilà, il se stabilise à 50, maintenant il faut qu'il redescende. Il faut toujours, toujours remuer. Alors bien sûr, il faut faire attention de ne pas mettre d'eau dans le chocolat. L'air commence à redescendre, mais donc là je vais le faire redescendre à la température de 27, 28 degrés. Alors on sent en le tournant que le chocolat épaissit. Alors là il est descendu à 30 degrés et on sent qu'il est beaucoup plus dur à tourner. Alors là mon chocolat est redescendu à la température de 27 degrés. Maintenant je vais le remonter à 30 degrés. Donc je le replonge. J'ai éteint bien sûr mon gaz et parce que ça va remonter très vite. Donc là il faut que mon chocolat remonte à la température de 30 degrés. Enfin entre 30 et 32. On a quand même une marge. Alors là il est à 30, donc je le retire. Et à l'aide d'un pinceau, je vais badigeonner le fond de mon ombre. Tant pis si on déborde pour les côtés la première fois, ensuite on enlèvera ce qui dépasse. Et là maintenant je vais aller le mettre au frigo une dizaine de minutes pour que le chocolat durcisse. Alors mon chocolat est au frigo pour durcir. Mais celui qui reste dans le récipient, et bien il faut que je le maintienne à la température de 30 degrés tout en remont. Alors j'ai sorti mon chocolat du frigo, donc il est dur. Et donc je vais remettre la deuxième poche. Alors mon chocolat est toujours à température de 31 degrés. Donc je vais pouvoir badigeonner mon moule pour une deuxième fois. Alors là je vais nettoyer tout ce qu'il y a au bord. A l'aide d'un couteau avec une lame fine. Et là je le remets au frigo pour 10-15 minutes. Alors je viens de sortir mon moule du frigidaire. Il est resté pendant une quinzaine de minutes. Donc je vais le démouler. Alors logiquement il devrait se démouler tout seul. Alors j'ai pris un tout petit marteau. J'ai pris le soin de mettre des petites feutrines pour ne pas abîmer mon moule. Donc je vais tapoter comme ceci. Et logiquement, voilà ce que ça donne. Alors naturellement il faut le prendre délicatement pour ne pas le casser. Voilà l'intérieur de mon moule. Et vous remarquerez que mon chocolat est bien brillant. Maintenant il ne reste plus qu'à faire l'autre moitié. Alors maintenant j'ai mes deux moitiés de chocolat faites. Je vais pouvoir les assembler. Donc pour ceci, eh bien j'ai fait refondre du chocolat blanc. A la température bien sûr de 30 degrés. Entre 30 et 32. Donc je prends mon pinceau. Avec du chocolat dessus. Je vais prendre une feuille de sopalin. Pour prendre mes oeufs. Car la chaleur de la main pourrait fondre le chocolat. Donc je le prends comme ça. Et je vais badigeonner les bords de chocolat blanc. Pour pouvoir ensuite les assembler. Alors ce que je peux faire aussi, j'aurais dû le faire avant. C'est de prendre la moitié d'un chocolat. Et de le remplir de petites fritures. Alors c'est le même procédé que pour les oeufs. La température d'abord 50. Puis on le redescend à 28 degrés. 27-28. Et on le remonte à 30 degrés. Donc je remplis mon oeuf de petites fritures. De trois chocolats différents. Chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait. Et là je vais badigeonner le bord de l'oeuf. On sent que le chocolat épaissit. Donc on va essayer d'aller au plus vite. Alors j'espère que je ne vais pas le casser. Donc c'est pas si évident ça. On a toujours peur. Alors j'essaye de les mettre bord à bord. Là, ça prend déjà. Alors c'est pour vous dire que il ne faut pas trop le manipuler. Donc je vais le mettre au réfrigérateur quelques instants. Le temps qu'il prenne comme il faut. Et après je nettoierai le tour. Alors maintenant mon oeuf il est consolidé. Donc je vais enlever quelques imperfections qu'il y a au niveau de l'assemblage. Donc j'ai pris un petit cutter. Parce que je trouve que c'est une lame fine. Donc j'enlève tout ce qui déborde. En le grattant légèrement. Voilà. On va peut y toucher davantage. Donc voilà. Alors ce que je peux faire maintenant, c'est lui mettre un ruban autour. Alors pour ceci, je prends un sopalin que je mets dans un bol. Je vais prendre mon ruban. Alors j'enlève assez long. Alors j'essaye de le placer d'abord, dans un premier temps, autour de mon oeuf. Comme ceci. Je mets mon oeuf dans mon bol. Et j'ai mis un sopalin pour pas que l'oeuf bouge. Et je vais essayer de faire un noeud. Alors moi j'ai pris du bolduc. Mais je pense qu'il faut prendre un noeud beaucoup plus large. Car le bolduc c'est pas très large. Et donc la difficulté c'est que le ruban risque de glisser. Bon. On serre un petit peu mais pas trop pour pas casser l'oeuf. Et je vais essayer de faire un noeud. On va laisser ça comme ça. Et avec un petit couteau, je vais friser mon ruban. Alors bien sûr. On va la remettre en place. Voilà. Mes oeufs de Pâques sont faits. Il ne reste plus qu'à les conserver. Alors la conservation, bien sûr, pas dans une pièce qui est chaude. Donc on va les laisser, si vous avez une carte, vous les laissez à la carte. Ou au frais. Ou alors dans une pièce tempérée à 12-15 degrés. Et pour faire ces chocolats, ces oeufs et cette friture. Cela m'a demandé une après-midi entière. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.